Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes très chers frères et sœurs Nous sommes ensemble ce soir pour célébrer cette messe d'action de grâce pour l'année écoulée Et je vous avoue que l'on peut des fois se poser la question et on me l'a posé avant la messe Est-ce que tu crois franchement qu'il y a de quoi rendre grâce quand on voit ce qu'il se passe quand on voit même au niveau personnel ce qui a pu nous arriver C'est vrai, je suis d'accord Si on prend au cas par cas il y a des fois des années où on se dit On a peut-être mieux fait de rester couché Et on se dit aussi et surtout que les voeux qu'on a souhaités fin 2022 pour 2023 il y a eu des loupés il y a eu des ratages Et je suis d'accord Mais c'est au niveau je dirais bien plus haut que nous devons rendre grâce pour l'année moulée Déjà, une année de plus depuis que notre Dieu qui gouverne les roues du temps et des années nous a créés et nous sommes toujours là Et cette planète dont on a prédit depuis des millénaires qu'elle allait se casser la figure qu'elle n'allait pas durer longtemps que, oh, vous savez, hein en l'an 1000, tout sera détruit Bon, en l'an 2000, tout sera détruit Bon, en 2012, tout sera détruit Bon, on est toujours là Et sans compter ce que certains groupes religieux ont annoncé la fin du monde au moins une centaine de fois durant tout le XXe siècle Et pourtant, on est toujours tous et toutes là Déjà là, il y a de quoi rendre grâce Parce qu'il faut bien se rendre compte que nous voyons les choses à une dimension purement humaine Et je vous l'ai déjà dit La façon de compter au ciel c'est pas du tout la même chose Alors comme on est le dernier soir de l'année et je sais que certains ne l'avaient pas entendu je vais vous faire cette petite blague que j'aime beaucoup et que c'est un prêtre qui me l'avait raconté et que j'ai trouvé ça magnifique C'est quelqu'un qui est un petit peu désarçonné déboussolé, qui se retrouve devant Dieu Et il lui dit Seigneur Je suis pauvre, j'ai rien Qu'est-ce qu'un million pour toi ? Bon, un centime Il répond Dieu Et il lui dit Mais Seigneur Qu'est-ce qu'une seconde pour toi ? Chez moi ça fait des milliers d'années Mais alors Seigneur Tu peux bien me donner un million ? Ben attends une seconde Mais c'est vrai Nous on voit toujours tout avec nos yeux purement humains Alors Que le plan divin de la création du monde Est tellement Immense Tellement grand Qu'on ne peut même pas sonder le quart Le quart du millième je dirais même De toute sa puissance De tout ce qu'il a fait Regardez, on a un petit peu analysé Je dirais Tout au long de la période Qui a précédé Noël Les sept jours Plus Les fêtes de Noël Avec le nombre d'offices Qu'on a eu Il y avait de quoi vraiment décortiquer C'est ce qu'on disait avec le Père Gré Mais à un moment On ne va plus savoir quoi leur raconter Parce que Il y a tellement Et pourtant il y a toujours En fin de compte On trouve toujours Mais rien que là On a à peine Effleuré Le sujet De ce Verbe de Dieu La parole créatrice Qui est devenue chèvre Qui est devenue un des nôtres Qui est devenu ce bébé de la crèche Qui plus tard Est allé prêcher dans la synagogue De Nazareth Il prêche En plus Le hasard fait qu'il tombe Sur ce passage d'Isaïe Qui le concernait personnellement Je suis L'envoyé L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a consacré par l'onction Je vous rappelle que Christos En grec veut dire Celui qui a reçu l'onction Donc Ce passage le concerne personnellement Et qu'est-ce que les gens retiennent A la fin de ce Laus Et de ce qu'il explique par la suite N'est-ce pas là Le fils de Joseph Voyez mes pères et sœurs Comme souvent On veut retenir Que ce qui nous intéresse Nous On ne va pas Chercher Plus loin Et combien de fois Des fois on dit Oui mais dimanche Vous avez dit ça Oui Entre plein d'autres choses Mais on va garder Forcément Qui confirme Notre pensée Et là Ceux de Nazareth En fait Ils n'ont retenu que ça Oh C'est pas le fils de Joseph Pas à ça Alors qu'il leur a quand même Expliqué en gros Qu'il était l'envoyé De Dieu Qu'il était Dieu parmi eux Qu'il était celui Qui avait reçu l'onction Et c'est bien là Où souvent Nos considérations humaines Mais je vous le rassure Les considérations De votre évêque Sont souvent aussi Très Centrées sur nous-mêmes On reste des humains Mais cette messe De ce soir Nous permet de voir Qu'en fait On fait partie De quelque chose De bien plus grand De bien plus large De bien plus immense Et qu'en fait On tourne avec Et qu'on aura bon Faire ce qu'on veut Le temps continue S'il y a bien une chose Qu'on n'arrive pas A retenir C'est le temps Et vous remarquerez De plus on essaye De le retenir Plus il file La seule Je pense Que le seul moment Où on peut voir Le temps passer C'est quand on travaille Et qu'on a l'horloge Au dessus du bureau Là On a l'impression Que le temps n'en finit pas Et que l'horloge Elle n'avance plus Des fois même On a l'impression Qu'elle recule C'est pas possible C'est le seul moment Je pense Mais c'est là aussi Où on rentre Dans la notion Qui était étudiée Par Einstein La relativité Le temps Paraît beaucoup Beaucoup plus long Selon certains moments Et dans certains cas Paraît Hyper rapide Je prends un autre exemple Des fois Vous dites Oh j'ai encore deux minutes Pour faire ça Et le temps Que vous ayez dit ça Vos deux minutes Elles sont déjà passées Vous n'avez pas réussi A faire ce que vous vouliez faire Mais en revanche J'attendais à côté D'une minuterie Pendant deux minutes On a l'impression Qu'on va y passer la nuit On a le temps De faire plein de choses De penser à plein de trucs De regarder plein de trucs Et la minuterie Elle n'est toujours pas C'est La seule chose Je pense Que personne n'est capable De maîtriser Le temps Il circule Il finit Alors Cette messe d'aujourd'hui C'est peut-être aussi Pour nous rappeler Pourquoi vouloir contrôler Quelque chose Qu'on ne peut pas Contrôler Et dans nos vies Il y a plein de choses Qu'on ne peut pas contrôler On n'a pas La maîtrise sur tout Dieu sait que j'aimerais bien Mais ça ne marche pas On ne peut pas Il faut se laisser porter Le Christ aussi A un moment donné A dû s'abandonner A la volonté de son Père C'est ce que je disais ce matin J'ai prêché sur notre Père ce matin Puisque Les textes d'aujourd'hui Nous rapportaient déjà Un peu à la fête du Père éternel La volonté de Dieu Il faut se laisser porter par lui C'est dur J'avoue Parce qu'on est des humains Et que l'humain Il aime bien Avoir ces petites choses Bien rangées Dans ces petites cases Et je suis sûr Que toutes et tous On a tout plein de projets Pour l'année 2024 Tout plein Alors sans aucun doute Il y a des projets Qui se réaliseront Même des gros Et des grands projets Des bons projets Mais il y a aussi Peut-être beaucoup de choses Qu'il faudra adapter Au fur et à mesure Parce qu'on ne les maîtrise pas Des fois c'est nous Qui ne les maîtrisons pas Ou alors tout simplement On les maîtrise pour nous Alors là c'est encore plus compliqué Parce qu'on est obligé de suivre le mouvement Ou tout simplement Parce que la vie Fera que Vous savez Cette année 2023 On avait beaucoup de choses De prévues Qui sont tombées à l'eau Par les hasards Malheureusement De ce qui s'est produit Dans notre famille cette année Mais d'un autre côté Il y a eu tout plein De nouvelles choses Dont je ne peux que rendre grâce à Dieu En me disant Il y a des choses Je n'aurais pas pensé Du tout Que ça pourrait se produire Et cette année Les a offerts sur Donc à un moment donné Pourquoi se casser la tête ? Après vous me direz Oui ça c'est typiquement humain aussi Se casser la tête Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que Ça fait partie de l'entrée à la nature Même le Christ A essayé de maîtriser A un moment donné Seigneur Si tu peux éviter Que ce calice Que je boive de ce calice Même lui Dieu Fait homme A un moment donné A dire Oui mais enfin bon Si on pouvait Je pense que là Il aurait été content De pouvoir ralentir la machine Et de dire Bah non On n'est pas pressé Mais Ça devait Voilà Alors nous sommes Dans la vigile Du Père éternel Car Nous voulons rendre grâce Aujourd'hui Demain A celui qui nous a créé Alors je sais Logiquement On ne représente pas Le Père Même si c'est pas une icône Du Père tout seul C'est une icône De la Sainte Trinité Parce que vous verrez Qu'il y a La colombe Et qu'il tient Le Christ Présent dans l'Eucharistie Dans sa main Mais C'est une forme De représentation De la Trinité On la trouve beaucoup Dans les églises roumaines Souvent le Père Est souvent dessiné aussi C'est une façon De se l'approprier Avec nos yeux Parce que justement Le Père On a du mal Souvent à lui parler Dieu C'est compliqué Parce que l'église Aussi Pendant des siècles Je l'ai déjà dit ce matin A représenté Dieu le Père Comme Un Jupiter Qui balance des éclairs Bon C'est pas du tout ça Il semble que c'est pas du tout Ce que le Christ Nous a appris Quand le Christ Nous dit Qui m'a vu A vu le Père Je vois pas le Christ Balancer des éclairs Je l'ai pas vu Ou alors un Dieu Qui punit Parce que vous l'avez Peut-être entendu Quand vous étiez petit Si t'es pas sage Dieu va te punir Si t'es pas sage Dieu va te punir Qu'est-ce qu'on a pu l'entendre Ce truc là Quelqu'un a déjà croisé Quelqu'un qui s'est fait Foudroyer sur place Parce qu'il avait fait de bêtises Non Il y en a qui ont failli Se prendre la foudre Mais t'avais fait des bêtises Peut-être Mais voilà Il n'y a pas Dieu n'est pas Il n'est pas dans ça Dieu est un moi C'est un Père Le Christ nous l'a révélé Comme Père Et il lui a dit Pour lui parler Il dit tout simplement Notre Père Alors nous avons Face à nous Le Créateur de tout Tout puissant Qui a tout fait Mais Malgré tout Il s'est rendu Disponible A chacun d'entre nous Comme un Père Aimant Un Père Qui des fois A été obligé De nous prévenir Pour pas qu'on fasse De bêtises C'est les prophètes Le Christ aussi Est venu pour ça Il y a des fois On l'a fait C'est pas lui Qui a provoqué Les catastrophes C'est nous même Qui les provoquons souvent Un enfant Quand il se brûle C'est pas les parents Qui mettent la main Sur le four Ils ont dit à l'enfant A plusieurs reprises Ne touche pas le four Ne touche pas le four Ne touche pas le four Aïe Bah oui C'est pas C'est pas le parent Qui punit Là Et moi je me souviens De mes parents Qui disaient Bah c'est bon Tu vois T'as été puni tout seul Tu t'es puni toi même Puisque tu On te dit de pas le faire Tu le fais Bah tu te fais mal Bah Dieu Il nous laisse faire Nos expériences Il est un père Qui protège Qui est à côté de nous Qui se révèle à nous Et je pense que c'est Une des plus belles choses A part l'oeuvre de rédemption Du Christ C'est de nous avoir appris A connaître Dieu Ne plus voir Dieu Comme quelqu'un De méchant Il y a même des fois On l'a représenté presque Comme un être sadique Qui prenait plaisir A faire du mal aux gens Mais c'est pas ça Et il n'est pas non plus Le marionnettiste J'aime beaucoup La chanson de Bachelet Mais non Dieu n'est pas un marionnettiste Qui s'amuse À bouger des poupées Au contraire Il nous laisse libres Des fois on se dit Bah ça serait bien Combien de fois aussi On m'a dit Bah ça serait bien Qu'il fasse un peu le ménage Oui Des fois je serais content aussi J'avoue Mais Il nous a laissé libre La sainte liberté Des enfants de Dieu Et chacun peut donc Agir Le bien Des fois plus le mal A chacun d'agir Dans sa conscience Comme des parents À un moment donné Quand on est ado Ils nous laissent faire aussi Écoute je t'ai dit Que c'était pas bien ça Après Interdire On sait ce que ça provoque Souvent c'est encore pire On fait encore plus de la connerie Encore pire qu'avant Bon Bah fais Tu verras bien Ça c'est beau Mais c'est le Christ Qui nous a appris À connaître le Père De cette manière là En nous faisant L'appeler notre Père Et c'est Beau je trouve De le célébrer De clôturer l'année Et d'ouvrir la nouvelle année En se célébrant Le Père Le Créateur Alors oui On fait qu'un avec le Fils Et l'Esprit Saint Mais l'Esprit Saint On a sa fête aussi Là pendant qu'autre Le Christ On le célèbre Tous les éléments de sa vie Tout au long de l'année Bah comme on sait l'année Et la clôturer Par le Père éternel Par celui qui nous a créé Par celui qui veille Sur nous sans cesse Je trouve que c'est La moindre des choses Et peut-être Aussi un signe d'humilité De se dire Bah oui face à toi Nous ne sommes pas grand chose Et pourtant nous sommes Tellement de choses On est tout petit face à lui Et pourtant on est à son image Chacun une image de Dieu Ça c'est beau aussi Nous sommes toutes et tous Une image de Dieu Chacun nous pouvons refléter Dieu Si nous le souhaitons Alors rendons grâce Vraiment pour tout cela Rendons grâce aussi Pour toutes les petites choses Qui dans nos vies Avance Progresse Remercions aussi Pour malheureusement ceux Qui sont partis Mais pour leur vie Qu'ils ont accomplie C'est vrai que Toutes ces fêtes C'est toujours une blessure Pour nous Je peux vous dire Que c'est très compliqué Cette année Avec le départ de ma vie Bah Surtout que c'est cette nuit Qu'elle était tombée Donc Ça C'est plus compliqué encore Mais Remercions pour ce qu'elle a avec Et aussi d'avoir pu être présent Auprès d'elle Ou auprès de chacun De ceux qui nous manquent Vous savez Après je suis un éternel optimiste Je vous préfère remercier Pour tout plein de petites choses Et bah passer des fois sur Mais les belles rencontres De cette année Les beaux moments Les petits cadeaux de la vie Les projets qui aboutissent Les réussites On a plein de petites choses Puis oui bah des fois Il y a des choses Qu'on doit apprendre A faire le deuil On a beaucoup parlé De cette expression Les derniers temps Faire le deuil De certaines choses Malheureusement Ça fait partie Aussi de notre existence Humaine Mais remercions tout de même Le Seigneur D'être toujours là De nous permettre d'avancer De nous permettre De grandir De s'épanouir Vous savez Les êtres humains C'est un petit peu Comme des fleurs au jardin Je me demande On a duré beaucoup plus long Et on s'épanouit A la lumière de Dieu C'est la prière Qu'on fait au baptême Que son âme S'épanouisse au jardin Comme la rose Dans les jardins de Dieu Bah oui Que nos âmes S'épanouissent toujours plus Devant Dieu A sa lumière Voilà la grâce Que je vous souhaite En ce soir Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada